alors avant de commencer cette vidéo sur le soliflore je vous montre le résultat de la petite pièce la petite olive refermée avec un petit peu de couleur dessus voilà ce que ça a donné c'est parti bonjour yves cette vidéo est pour toi mais comme je sais que tu es généreux on va la partager avec tout le monde donc bonjour tout le monde bonjour les potiers 1,6 kg sur la gyrel pour faire un soliflore alors je vous parle pas de la forme je vous dis rien parce qu'il a quand même une forme un peu spéciale ce soliflore ben ça fera un mini suspense je vous laisse découvrir et on va commencer par faire une quille et sur ce coup là on est obligé de faire la quille totalement obligé quand il ya un peu de poids c'est pas la peine de tourner comme un malade en vitesse je parle parce que c'est évidemment beaucoup beaucoup plus dur beaucoup plus dur à centrer la terre résiste et j'ai besoin de faire quelque chose en haut en haut de la quille il me faut une première forme alors je regarde qu'est ce que j'ai comme outil autour de moi il faut pas grand chose pour faire cette forme elle est petite mais elle est indispensable voilà c'est une petite miniature une espèce de petit entonnoir quelque chose à vrai dire je sais même pas je sais même pas comment le faire je sais pas s'il faut que ce soit un peu original ou pas j'ai un peu ça dans la tête mais j'ai pas trop réfléchi comme un petit entonnoir bon voilà il faudrait pas trop qu'il y ait de tournassage quand même donc j'enlève un peu de matière avec l'ongle et puis la hauteur je fais à peu près deux centimètres l'ouverture intérieure pas moins de six donc je rouvre un tout petit peu pour le séchage voilà bon et c'est petit entonnoir je vais le sortir comme une miniature et on va le réserver on verra plus tard je ne pense pas que cela vous aide à découvrir ce que va être la pièce quel suspense allez on redescend on va encore faire une quille je vois que le bas est un peu dur probablement pas le mieux pour ce type de pièce de la terre dure il faudrait plutôt de la terre souple mais je n'en dispose pas allez on va se contenter de ça on redescend tout et on va s'occuper de faire le corps du soliflore je crois que je n'en ai jamais fait des comme ça sur la chaîne et oui je descends très bas mais vraiment très bas tellement bas je descends au rondeau 1 kg aussi ça fait quand même pas mal de terre à déplacer l'air de rien donc il faut un peu prendre son temps si on veut pas se massacrer les articulations donc j'aplatis tout enfin c'est pas ça c'est pas que j'aplatis tout il faut que j'emmène cette structure au bord je suis pas sûr que par un geste d'ouverture vous voyez il y a tellement à emmener tellement de poids que si je tire pour faire un geste d'ouverture j'ai l'impression que ça va mal se passer donc j'y vais différemment je fais des appuis sur le côté et j'emmène déjà une partie du haut vous voyez avec le point j'écrase et j'emmène et là je peux ouvrir j'ai moins de terre donc je continue d'emmener la terre le plus possible au fond du rondeau sur le bord du rondeau donc terre dure grand diamètre 1,6 kg il faut y aller à deux mains on peut plus ouvrir avec des gestes basiques on n'a pas assez de force tout simplement alors on y est presque donc attention là on va avoir stabilisation mettre ça bien droit le plus parallèle possible entre le haut et le bas pardon c'est pas ça ce que je veux dire le plus parallèle entre ça et ça vous voyez on n'y est pas là donc si on n'y arrive pas on va s'aider d'outils mais il faut quand même arriver à faire quelque chose de assez symétrique bon ça commence à le faire à l'extérieur c'est acceptable l'intérieur pas encore alors je n'ai pas trop idée des côtes non plus parce que j'ai la pièce dans la tête si vous voulez mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas la stratégie très très longtemps je n'ai pas fait ce genre de pièce mais j'en avais fait une comme ça mais carré donc extrêmement difficile à faire celle-là ne sera pas carré bon je crois que ça y est je crois que c'est pas mal moi je vais m'aider mon petit outil magique là je vais faire une petite coupe ici tac pour être hyper rigide et puis là je fais la même de haut en bas hop à l'intérieur voilà bon on va observer on va regarder quoi vous ne voyez toujours pas le soliflore oh là là et bien il est là le soliflore donc maintenant on va creuser on va creuser ça et monter les parois donc je me mets au milieu je fais un sillon un peu de lubrifiant et c'est parti alors là il est clair il est évident il n'est pas question de percer et on laisse un peu de terre dans le fond bien l'idée c'est de la double paroi alors bien évidemment on ne peut pas monter cette paroi extérieure tant qu'on n'a pas fini l'intérieur alors là on a du mal à placer ses doigts parce qu'on ne peut pas faire nos gestes qu'on a appris parce que on est gêné par tout un tas de choses donc on les change légèrement mais bon pour ceux qui connaissent qui suivent la chaîne ça reste le geste de la première montée j'essaie de rentrer un petit peu dessous je me recale une petite montrée de contrôle et de stabilisation bon on va laisser ça là maintenant je vais m'occuper de l'extérieur donc petite vitesse de tour parce que le diamètre est grand donc dans les doigts ça passe à la vitesse de la lumière ça va très vite alors pas facile c'est pas une pièce facile à faire bon voilà vous voyez toujours pas le soliflore bah on pourrait rester comme ça après tout on laisse sécher et puis on met une fleur sur le côté là mais ça va quand même être un petit peu plus subtil allez il faut refermer le haut donc j'ai besoin de terre je monte un tout petit peu ici là on va dire que ça va aller bon bah là c'est les petits gestes de base de toi tu restes ici et toi tu te refermes c'est de cette famille là mais la difficulté c'est quand même de penser que cette partie là devrait être pareil ou à peu près pareil que la partie qui est posée sur le rondeau donc ça c'est moins évident alors là je vais peut-être m'aider d'un outil puis je vais aller faire une espèce de petite encoche à l'intérieur ou disons une petite faiblesse là pour que le virage se fasse un peu plus facilement voilà donc toi tu ta baisse c'est bien parti donc maintenant vous voyez c'est toujours des tout petits gestes j'ai pas mis d'eau dedans parce que là c'est fini on pourra plus l'enlever donc des tout petits gestes on attend et on va faire rejoindre l'un sur l'autre et puis à un moment vous allez voir ça le fait tout seul la terre va s'assembler il va pas rester grand chose de visible j'espère que la pièce elle va rester voilà oui on n'a pas utilisé beaucoup l'outil c'est qu'à la main tout ça donc là on pourrait faire un peu de lissage comme on sait là bas que ça va être plat bon bah là on pense que la pièce va être plate aussi donc j'appuie un peu en même temps ça colle bien la terre et puis là on part en arrondi et cette partie arrondie il faudra faire la même au tournassage de l'autre côté voilà je me sers d'un petit couteau buis là pour enlever barbotine on a donc un pneu donc puisque le pneu est arrondi ici il faut arrondir la structure dessous donc là j'arrase le dessous je tourne en même temps et je sais pas si ça sort à la caméra mais en tout cas on va voir à peu près le même arrondi il faudrait arriver à faire la même chose dedans je pense que j'ai un outil magique de gaucher mais je sais pas où je l'ai mis donc tant pis on va prendre celui-là en faisant attention on arrive à s'en servir de l'autre côté aussi voilà bon j'ai affiné les deux arrondis il faut ça va enlever un peu du travail du tournassage mais il en restera voilà maintenant on n'a pas d'autre solution que de veiller bien à cette pièce c'est à dire suivre très attentivement son séchage parce qu'on a du tournassage à faire et on va avoir du garnissage vous doutez bien que la petite pièce qu'on a fait au tout début là sur le haut va bien falloir qu'elle aille quelque part donc il va falloir l'assembler sur cette structure donc ça c'est juste du nettoyage c'est pour aider au séchage aussi c'est pas la peine que le rondeau soit complètement saturé de terre d'eau et de tout ça non non vous faites le ménage ça permettra d'avoir un bon séchage et de garder vos outils propres voilà et je rappelle que les spatules ne servent pas qu'à faire le ménage elles servent quand même normalement à sortir les rondeaux voilà la pièce voilà aucun intérêt de la mettre à l'envers mais enfin c'est toujours amusant oui ça colle bien je réserve ça et on va faire le pied de cette structure 400 grammes pour faire ce pied je ne sais pas si vous allez me croire mais je ne sais pas si vous allez me croire mais je ne sais toujours pas la forme que je vais faire ce qui est quand même un comble je ne vous conseille pas d'imiter cette façon alors la pièce doit reposer dessus elle fait à peu près de 3 4 5 4 5 4 5 bon voyons voir alors ça va être aussi un cône il faut quand même qu'on trouve un truc un peu marrant parce que si on fait juste utilitaire donc j'envoie un peu de matière sur les côtés je perce au milieu peut-être pas assez de terre je recommence à monter 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 j'envoie un peu trop de terre je vais chercher je vais chercher je n'ai pas de forme c'est vraiment service minimum c'est vraiment service minimum je suis à 6 je suis prudent je vais aller mesurer quand même la hauteur 5 5 la pièce fait 5 donc est-ce que je viens à fleur ou est-ce que je viens alors si je ne viens pas à fleur je serai dedans ici j'ai l'impression que ça va être un peu lourd donc je referme je me mets à 5 il y aura du garnissage ça va ça va changer après la forme je ne pense pas qu'on la laisse si haute donc je me mets à 5 et là j'ai 5 en haut il y aura peut-être un peu de tournassage voilà bon c'est un peu improvisé mais pourquoi pas je coupe ça hyper droit je dégage dessous ça aide toujours au séchage je n'ai pas d'eau je finis la pièce j'hésite à faire une encoche mais je crois que je ne vais pas faire d'encoche voilà on va laisser comme ça c'est assez simple et on va se retrouver le plus tôt possible pour vous et moi peut-être demain ou après-demain pour assembler cette pièce il va quand même y avoir un petit peu d'assemblage et les fameux gestes de garnissage et normalement cette pièce on doit l'emmener au bout c'est à dire il faudra après la faire sécher faire la première cuisson c'est du grès donc ça sera 980 degrés et puis on mettra un émail dessus et on cuira à 1250 à tout de suite et voici la suite on retrouve notre pièce on va la sortir doucement on va faire de bêtises voilà on retrouve notre penu donc maintenant c'est l'étape du tournoissage il faut donc arrondir cette partie là voilà les autres pièces sont ici on a ça et vous vous souvenez la toute petite pièce qui a été faite au début voilà voilà on va assembler tout ça et voilà c'est parti pour le tournoissage tout est en place il suffit simplement d'arrondir cette partie on enlève les gratons s'il y en a voilà Je change ma position simplement pour que les copeaux restent dans les cardans. Voilà ça me semble suffisant un petit coup sur l'autre côté on arrondit pour avoir un joli pneu. Voilà à la main ça semble faire. Très bien on va regarder maintenant les autres pièces. Nous allons maintenant assembler ce soliflore. N'hésitez pas à réhumidifier la pièce au besoin. Elle était un petit peu sèche et il faut que les pièces soient à la même consistance pour les assembler. Utilisez quelque chose d'un petit peu souple, un petit peu mou pour ne pas abîmer vos pièces. Et là le but du jeu c'est d'arriver à faire ça. Mettre le pneu sur son socle. Donc je vais devoir creuser et faire un arrondi, quelque chose comme ça. Donc c'est parti, on enlève de la matière. Donc je continue d'éviter. Donc cette partie elle, elle est droite. Et celle-là, elle remonte sur les pointes. Bon, si on veut savoir où on en est, on pose la pièce dessus. Et on regarde. Voilà. Bon, ça commence à venir. Ceux qui ont été en cours avec moi sur le sujet des outils. savent que maintenant, moi j'ai plaisir à utiliser ce qui traîne dans l'atelier. Et là, ça va être un cylindre à peu près du même diamètre. Je l'entoure autour d'un papier de verre. Alors c'est sensiblement le même diamètre que la pièce. Et puis là, je vais faire un petit passage. Je gratouille légèrement. Et partout où c'est gratté, c'est que c'est plus haut que là où ce n'est pas gratté. Donc là, il faut encore en enlever. Ici, il y a une bosse, on l'enlève. Jusqu'à temps que la pièce vienne s'adapter le mieux possible. Alors, pourquoi on fait ça ? C'est quand même relativement important. Si on laisse beaucoup de différences entre la pièce et son socle, on va être obligé de mettre beaucoup de barbotines. Et attention aux petites fêlures. Allez, on regarde. Qu'est-ce que ça donne ? Ouverture un petit peu sur les côtés. Ici. Plus elle s'adapte, plus on pourra faire une jointure. efficace. Alors, on arrive. J'ajuste. J'arrondis. Je casse tous les petits angles qui peuvent rester. Voilà. Je crois que là, ça va commencer à tenir tout seul. Voilà. Le but, c'est ça. Que ça tienne. Que ça soit en place. Et qu'il n'y ait pas de trou. C'est presque parfait. Alors, vient maintenant le moment de l'assemblage. On va positionner comme ça. Surtout, vous vous munissez d'une équerre. Parce qu'il va falloir rager ça. Et puis, j'ai percé un petit trou. Alors, en haut, un seul petit trou pour l'instant qui n'est pas au milieu. Vous voyez, il est légèrement décalé. Et ça, c'est juste un petit peu d'esthétisme. Très bien. Allez, on va chercher la barbotine. On va guillocher pour bien que ça s'accroche. Donc, je marque ma pièce partout, autour. Et ici, je vais guillocher. C'est-à-dire faire des petites rainures. Je fais la même chose sur l'autre côté de la pièce. Et maintenant, on va déposer de la barbotine sur tout ça. La préparation de la barbotine est importante. Il faut bien brasser la terre. Et il ne faut pas qu'elle soit trop humide. Parce que si elle est trop humide, on va s'exposer à des risques de fêlure. Si jamais c'est trop humide, là c'est un petit peu le cas. Eh bien, on attrape la barbotine. Et avec un outil qui va bien. Voilà. Et on fait la même chose sur un peu de plâtre. Un carreau de plâtre, ça va très bien. Alors là, il faut surveiller parce que ça va très vite à absorber le plâtre. Le plâtre absorbe l'eau. Donc, ce n'est vraiment pas du temps de gâcher. Voilà. Là, ça commence à être pas mal. On récupère notre barbotine. Et on la met sur la pièce. Voilà, on s'assure qu'il y en a partout. Je rappelle qu'il faut être généreux avec la barbotine. Parce qu'il ne faut pas laisser de trous après. Et il faut, si vous voulez, que la barbotine soit chassée par la pièce. Voilà, je mets mon support à plat. Voilà. Je prépare mes outils, c'est-à-dire l'équerre. Là, la partie du pneu. Et c'est parti ! Le guillochage, il est là, il est là. Hop ! Il va, on remue un peu. Vite, on met l'équerre. C'est pas l'équerre. Là, c'est l'équerre. C'est l'équerre. Je vous assure que sans l'équerre, c'est pas possible. Parce que cette forme ronde, elle est pas très facile à voir, finalement. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. Ça va commencer à s'accrocher, je pense, assez rapidement. Il va y avoir une étape où on va aller fixer, s'assurer que tout va bien, que ça colle de partout, qu'il y ait pas de trous. Donc, voilà, on va pousser un peu de barbotine avec un petit outil dans tous les interstices, j'allais dire. Et puis après, il y aura inévitablement la finition. Donc, on laisse raffermir et ce n'est pas terminé. Donc, je fais quelques finitions grossières au pinceau pour m'assurer que la liaison est propre. Et je ferai des finitions plutôt quand la pièce sera sèche. Alors ça, je dis tout de suite qu'il faudra faire sécher doucement cette pièce. Donc, on va s'occuper du trou maintenant. Pour le perçage, il faudra prendre un forêt comme celui-ci. Et le but du jeu, c'est de passer de part en part. Donc, on perce comme ça en tournant et vous arriverez à peu près au milieu de la pièce. Vous voyez légèrement en biais, pas complètement droit, ça sera plus beau. Utilisez le forêt comme une lime pour agrandir le trou selon le diamètre de la plante que vous penserez mettre un jour à cet endroit. Vous pouvez aussi utiliser les outils conventionnels pour faire les trous. Simplement, vous n'arriverez pas à être pile poil en face. Ah, là, ça passe quand même. Donc, écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas. Si on peut, on retire les copeaux en dehors de la pièce parce qu'ils seront perdus. On va plus les faire sortir, voilà. Très bien. Donc, ça, ça passe comme ça. Voilà, c'est la future plante. Et vous vous souvenez de cette petite pièce là ? Il va quand même falloir mettre de l'eau dans tout ça. Donc, c'est un petit peu votre entonnoir. Voilà. Lui, je vais aussi le couper un peu parce qu'il est trop généreux. Donc, on va le couper pour qu'il soit plus modeste et puis l'assembler aussi à cet endroit. Alors, le petit entonnoir commence à trouver sa taille. On va lui trouver sa forme. Voilà, un arrondi comme ça. Et lui aussi, on va le fixer à la barbotine. Voilà, le solifleur commence à prendre son allure définitive. Bien, il nous reste des marques, des choses à finir. Et laissez sécher, laissez sécher très doucement. Ça, c'est quand même une pièce qui a été mise sous tension, qui a reçu quand même, je dirais, des efforts, des efforts pendant sa construction. Et forcément que ces efforts là vont se répercuter au moment du séchage. Donc, il va falloir le faire très doucement. Je vous montre quelques petits gestes de finition avec les outils qui vont bien. Donc, il vous faudra un ébauchoir pour aller combler la terre le long des pièces à garnir. Munissez-vous aussi de pinceaux, les pinceaux carrés à poils un petit peu durs. Alors là, ça marche très, très, très bien pour toujours pareil, enlever toutes les marques de fabrication. Ce genre d'outils que j'ai déjà commenté dans d'autres vidéos, là, ça marche aussi très, 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 très bien avec la microfibre. Et puis, n'oubliez pas les petites éponges avec des formes un peu bizarres comme arrondies là. Et aussi sur la partie supérieure, ici, eh bien, vous aurez quelque chose de joli et de fini. C'est fini. C'est fini. Le soliflore est sorti du four. Vous voulez voir comment ça marche ? Eh bien, d'abord, il faut le remplir d'eau. D'où le petit entonnoir. Vous avez compris, c'est simple, hein. Il n'y a plus qu'à faire passer la fleur de part en part. Et voilà. Le soliflore est installé. Moi, je trouve ça marrant. Voilà. Un soliflore de A à Z. Si ça vous inspire, eh bien, allez-y. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques. Sous-titrage ST' 501